je suis éclate axe bonjour à tous et bienvenue pour cette petite réaction à l'épisode 13 de la saison 10 de the walking dead alors bon moi j'attends un grand épisode pour un gros personnage comme michonne j'espère qu'on va avoir des rebondissements j'espère surtout que son finale va être à la hauteur du personnage et surtout j'espère qu'on va avoir des infos sur que c'est parti qu'est-ce que fou je crois qu'elle était morte moi c'était sa grande amie flashback enfin plutôt des rêves un petit côté nostalgie tu vois je me demande vraiment vraiment ce qui va se passer mais bon dans un endroit particulier à mon avis je savais ce passe je savais qu'il y avait un truc qui allait pas de là oh j'espère qu'en contrepartie il a des armes quand même parce que je trouve qu'on est sur une ambiance vachement saison 3 des scènes comme ça un peu dans l'ombre il y en avait déjà dans les navets dans la saison 3 tam elle va jamais revenir auprès des autres en fait mais j'arrive pas je n'arrive pas à me dire mais comment la peur très courageux lui un mais il a un passé cet endroit si elle part sur cette île c'est pour quelque chose mais c'est ce que c'est qu'elle a vécu bien de fois j'ai du mal à savoir où ils veulent en venir quoi peut-être qu'ils font des échanges comme comme rick avec le a et b la droguée ou quoi peut-être qu'ils cherchent à lui faire extraire toutes ses mauvaises sa colère en fait ça c'est plutôt intéressant tu vois c'est son c'est son double un peu son double maléfique on va dire ça comme ça ok ok je me rappelle de ça ok ouais bien sûr ok ok c'est drôle comme si c'était un une vie alternative ok oh putain ok donc si laura avait été tué là oh putain ouais ok d'accord on nous remonte des personnages oh la la putain c'est excellent j'en ai des frissons oh la 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 le meilleur épisode de toute la série walking dead oh non c'est excellent ça par contre ah j'ai des frissons ça va être ce fameux moment où elle tient la batte ok excellent nous fait revivre encore une scène terrible comme ça mais d'une façon d'une autre façon enfin il n'aura qui n'existera pas mais qui aurait pu exister c'est terrible assez surprenant oh les hommes oh la la oh les hommages oh c'est beau oh les références oh putain oh je suis choqué de la tour de l'épisode la sorte de nostalgie référence plein de petits clins d'oeil plein de scènes waouh ça c'est fort comment ce qui va se passer mais ça qu'est ce que ça va donner la fin je suis choqué qui est l'enculé l'avoué le bateau à l'enfoiré putain mais elle aurait pas du suivre et l'aurait pas du suivre c'est même pas quand michonne puisse dire tiens je vais te suivre c'était pas possible oui on va en venir je me demande vraiment ils vont en venir je franchement je ça m'intéresse pas virgile moi je sais rien de nous c'est créé de l'empathie et tout ça je connais pas faites-moi avancer quelque chose je sais pas son dernier épisode quand même là à part la scène de fin alternative là c'était un petit peu stylé mais pour l'instant honnêtement mais non je suis choqué je suis choqué putain donc il est passé par donc il est donc il est passé par là putain regrème s'est passé par là donc ça c'est l'indice qu'on a des bottes ok c'est quoi donc il est passé par là mais pour aller où ça veut pas dire qu'il est vivant ça encore donc elle partirait pas parce qu'elle a trouvé deux boîtes et un téléphone avec des signes dessus c'est pas possible putain mais on s'en fout de virgile finalement il est resté sur l'île ok tout ça pour ça déjà le problème c'est que ça prouve pas qu'il est en vie quoi c'est ça le souci on se doute nous qu'il est pas mort on le sait nous spectateurs mais elle ne le sait pas ok ouais mais ça c'est plus qu'important et après judith va sûrement parler aux autres ok d'accord elle va en parler à dary on parlera aux autres comment elle va le retrouver ok bon déjà on sait qu'elle va juste de pouvoir prévenir un peu tout le monde que que michonne par à la recherche du rick ont déjà ok tout le monde va être au courant ok ça c'est cool donc j'ai de pouvoir prévenir tout le monde et donc michonne va donc partir à la recherche du rick et c'est logique mais souhait ok jolie référence à la mission d'avant parce que là faut qu'elle parle faut qu'elle aille quelque part dans un endroit quelque chose qui qui elle sait qu'elle a retrouvé c'est santiag et elle a retrouvé un téléphone tu vois ça redevient un peu la mission d'avant tu vois en mode ils ont des chapeaux de copains un chapeau de copain ouais non on va voir 5 minutes qu'est ce que c'est que ça c'est comme une autre ou qu'est ce que c'est que ça ce serait pas la communauté d'en faire et poncho un chapeau de cowboy ça avait ça a l'air d'être des chevaux avec cette communauté qui avance donc c'est ça le dernier épisode de michonne ok ok pour cette critique demain drôle d'épisode à la fois plein d'émotions à la fois incohérent mais à la fois bon allez à demain c'est ça Sous-titrage ST' 501